Selon nos confrères du journal Libération, à la suite du meurtre de l'OBNDI, le haut commandant de la gendarmerie nationale a ainsi mobilisé les moyens humains et techniques pour faire la lumière sur cette sordide affaire. Et cet ami douce Idibé, un féticheur malien qui est tombé. Âgé de 37 ans, il est arrivé au Sénégal en 2009. Il a dit comment il s'était saisi d'un pilon pour asséner plusieurs coups sur la tête de sa cliente, l'OBNDI. Mais pour en arriver là, les gendarmes ont fait preuve d'un professionnalisme édifiant. L'OBNDI, la trentaine, quitte son domicile-ci à la ZAC de Mbao, vers la brioche dorée, pour se rendre à un rendez-vous. Depuis lors, elle n'a plus refait signe de vie. Mardi, le cadavre de cette vendeuse de pièces détachées a été découvert à hauteur de la sortie 11, sur l'autoroute à péage, non loin du centre international de conférence Abdou Diouf. Comme le révélait Libération, le certificat de genre de mort attestait que l'OBNDI était décédé à la suite, un traumatisme crânio-encéphalique avec de multiples fractures du crâne, et une hémorragie à la suite de plusieurs coups et blessures par objet dur. Le général de division, Moussa Folle, avait instruit, le même jour, la section de recherche d'appuyer les gendarmes de Diame Nyadio. L'enquête des gendarmes avait confirmé deux faits. Le premier est que l'OBNDI a quitté son domicile à la suite d'un coup de fil. Le deuxième, la défunte était montée sur une moto Jakarta. C'est en ce moment que les enquêteurs apprennent une information qui sera déterminante dans la poursuite des investigations, l'OBNDI tenait un coq tout blanc dans sa main droite. Contrairement à ce que croyait sa famille, elle était partie chez un marabout. Il s'agit d'un shérif, vite lavé de tout soupçon après une discrète enquête, d'un jeune Malien qui détiendrait beaucoup de pouvoir. Son nom, Amidou Sidibé. Lors d'un premier interrogatoire, le jeudi 29 juillet, le féticheur affirme que l'OBNDI est effectivement venu chez lui pour solliciter des prières afin de fructifier son business. Mais Amidou Sidibé assure qu'elle a quitté son domicile vers 15 heures. Par la suite, il dit s'être rendu aux Almadis avec Awasso, une connaissance qu'il a mis en rapport avec l'OBNDI. Les gendarmes ont pu relever des contradictions sur les horaires livrés par Amidou Sidibé. Après d'autres enquêtes, Amidou Sidibé promet de tout dire ce qu'il ne fera pas. En effet, il prétend que c'est au cours d'une bagarre, intervenue chez lui, qu'Awasso aurait tué l'OBNDI. Ainsi il dit d'avoir aidé Awasso à transporter le corps sans vie de l'OBNDI. La défunte a été retrouvée avec plusieurs coups sur la tête et nulle part sur son corps, il a été constaté des traces de bagarre. Pour leur part, Awasso et Dakmasoumare jurent qu'ils ne savaient pas, en se rendant avec Amidou Sidibé à Diamniadio, le soir du meurtre vers 23 heures, que c'était un cadavre qui était dans la malle de la voiture. Les gendarmes doutent de cette position d'autant que même si le corps sans vie était couvert de sacs d'une usine basée dans le nord, le pied gauche de la victime était bien visible. Les enquêteurs croient qu'Amidou Sidibé n'a pas tout dit sur les vraies raisons qui l'ont poussé à tuer l'OBNDI. Dans la concession du principal meurtrier, les gendarmes ont mis la main sur des pots de bêtes, des talismans, potions etc. Et si l'OBNDI n'était en fait qu'un sacrifice, Amidou Sidibé devait exécuter.